Je m'appelle Bernard Delbourg, je suis anesthésiste à l'hôpital Prévé-Claude Gallien et je parle d'IA et puis on va venir à la reconnaissance des nerfs sur les machines d'échographier parce que depuis plus de quatre ans maintenant nous travaillons sur le sujet avec la société Génère électrique, un sujet passionnant et qui une nouveauté pour nous les médecins qui va je pense changer notre pratique à tous les niveaux pas que les anesthésistes. Quand on parle d'intelligence artificielle on pense à quelque chose comme ça. L'exemple date un peu mais ça correspond à ce que ce serait une vraie intelligence artificielle finalement. Ce serait comme n'importe lequel d'entre nous qui passerait du rendez-vous avec le plombier à relasser ses chaussures, à aller chercher un café, à s'occuper d'un patient, à répondre au téléphone, à passer d'un tas de choses qui sont à des registres différents et puis pouvoir passer tout de suite sur le bon niveau directement. Ça il semblerait que c'est encore un gros défi pour les experts en l'hôpital. Alors avant de donner les points un peu plus en détail, je donne quelques notions clés. Gardons en mémoire que c'est un anesthésiste qui a étudié l'IA et qui fait un rapport pour des anesthésistes. Si j'étais statisticien et informaticien, j'en connaitrais beaucoup plus. Néanmoins j'ai quand même eu le temps d'approfondir, de bien approfondir depuis le temps. Alors d'abord, intelligence artificielle et machine learning. ML c'est machine learning. J'utilise des termes de manière synonyme dans ce cas-ci. on s'en sert en gros qu'on ne peut pas faire autrement, quand la machine est incontournable. Parce qu'il y a des dizaines, des centaines, des centaines, des millions de paramètres à prendre en compte et que et qu'on ne peut pas faire ça comme ça nous mêmes. On va y revenir juste après. Les données. Il y a c'est les données, beaucoup de données, mais beaucoup, 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 beaucoup de données. On est en dizaines, en centaines de milliers de données et surtout de bonne qualité. Et on verra que, en IA, la plupart des problèmes, la plupart des biais, ce sont des mauvaises données, soit des mauvaises variables, soit des mauvaises données, mal choisies ou mal labellisées. En fait, les biais ne viennent pas du code. Les biais ne viennent pas de l'informaticien. Les biais viennent du choix des données, comme souvent dans les études que nous observons. Le point suivant, ça sera l'explicabilité, comment ça marche. On verra ça plus tard. Juste ce que je peux dire maintenant, c'est que ce n'est pas gagné. Alors, les usages, j'ai mis plusieurs, j'ai écrit plein de choses. J'aurais pu mettre tout. En fait, c'est absolument ubiquitaire en médecine et partout, d'ailleurs. L'imagerie, bien sûr, c'est ce dont je vais parler. Le NLP, je voulais attirer votre attention là-dessus. Ça, c'est Natural Language Processing. C'est l'étude du langage naturel. En fait, par exemple, apprendre à une machine à lire un dossier, tout simplement. À lire un dossier, à faire une revue de la littérature aussi. Oui, c'est possible. On peut demander à une IA de faire le tri en fonction de certains critères. Imaginez, il y a 5 000 ou 10 000 articles qui semblent traiter d'un sujet qu'on veut revoir. On peut demander à une IA de nous extraire les 300 les plus pertinents. Ça commence à arriver. Apparemment, ça va arriver pour nous aussi. Une des subtilités, par exemple, c'est imaginer un rapport d'un apath avec une recherche de néoplasie. Et on recherche soit une néoplasie, soit un néo, soit un cancer, soit un processus polymythotique, soit un processus expansif. Et tous les synonymes et les demi-synonymes qu'on peut y trouver. L'IA est adaptée pour ce genre de subtilité et pour vraiment ne pas les louper. Beaucoup d'utilisation des codes, également des codes diagnostiques, des données de laboratoire. Et puis, très intéressant, la gestion des lits. Les longueurs de séjour, la programmation du bloc opératoire et les admissions aux urgences en particulier sont les trois grands sujets de la gestion des lits à l'hôpital. Et puis, bien sûr, les usages en anesthésie. Alors maintenant, on rentre dedans. Un tout petit peu d'histoire. Le terme apparaît dans les années 50. Il y a un certain Turing qui avait fait un test. Il disait, le test de Turing, c'est quand on pourra discuter avec une IA, avec un ordinateur, et on ne se rend pas compte que c'est une IA. En fait, il dit, quand ce test sera réussi, là, on aura vraiment quelque chose de valable. Il a été plus ou moins réussi en 2014. C'est assez controversé. Ce n'est pas une franche réussite. Mais enfin, c'est quelque chose, c'est une barre, un standard qui a été mis assez haut tout de suite. Dans les quelques dizaines d'années qui suivent, il y a eu le jeu d'échecs et le jeu de go. Donc, une IA qui a battu un mètre d'échecs et puis un mètre de jeu de go. Et puis, ce qu'il faut vraiment souligner, c'est 2012. Il y a une grosse base de données qui s'appelle Imagenet, qui est une base de millions de photos qui sont accessibles pour tous les chercheurs du monde entier. Ce sont des photos labellisées et ils organisent chaque année une compétition. Chaque équipe pouvait soumettre son programme pour reconnaître les images, en fait, les tester, tester cette base de données. Chaque année, on grappille un demi-pourcent, un pourcent. Et en 2012, le taux d'erreur est passé de 26% à 15%. Tout d'un coup, comme ça. On a beaucoup gagné encore depuis. Et ça, c'était vraiment l'avènement du deep machine learning. Et c'est ça, la notion essentielle que j'associe à l'IA. Maintenant, on rentre vraiment dans le cœur des choses. Deux choses à savoir ici. Le machine learning, c'est un ensemble d'algorithmes qui apprennent d'un ensemble de données. C'est l'inverse d'un logiciel habituel. Un logiciel habituel, vous le programmez et puis vous lui donnez des inputs. Il vous donne des outputs en fonction de ce que vous lui avez dit de faire. Ici, c'est pas ça. Tiens, vous lui donnez des exemples de ce que vous voulez. Pour la reconnaissance des nerfs, c'est taguer et taguer et taguer des images, des images de nerfs pour montrer à la machine où était le nerf fémoral, où était le nerf sciatique, pour lui apprendre. Jusqu'à ce que finalement, elle puisse se débrouiller toute seule. Deuxième chose, comme tout à l'heure, on l'utilise pour remplacer ce qu'on ne pourrait pas faire nous-mêmes. Typiquement, cette phrase, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est, mais je ne peux pas vous dire les critères, mais je sais quand j'envoie un. Allez-y, trouvez-moi les critères pour reconnaître un chat d'un chien. C'est évident, sur une photo, c'est pas un film, il n'y a pas de son, c'est juste une photo. Est-ce que c'est la taille, la couleur, les oreilles pointues ou pas ? Chaque fois, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un biais sur ces images, je vous en parlerai après. Trouvez-moi les critères, vous allez voir, c'est en fait très difficile. Dans un registre un peu plus amusant, pouvez-vous trouver la différence entre un chat et un croissant, pas sur un film, sur des photographies ? Allez-y, c'est pas évident. Un exemple assez extrême qui est assez parlant, en fait, sur le sujet. Alors voilà, là maintenant, on y est, le Deep Machine Learning et ces hidden layers, comme ils disent les couches cachées. En fait, le fonctionnement, il en semble, on part de données de base qui sont à gauche et puis qui sont recombinées entre elles. Quand je parle de données de base, on est au niveau du pixel. Sur l'analyse d'image, on est vraiment au niveau du pixel. Donc vous imaginez le nombre de données qu'il y a, qui sont recombinées entre elles, en plus avec des facteurs de pondération. Ça s'influence à 10%, 12%, 98%, 22%, etc. Et ça fait une espèce de mélange incompréhensible pour un cerveau humain, mais que la machine, elle, arrive à exploiter. Vous voyez, il y a d'abord une recombinaison en petits patterns de contraste local. C'est recombiné ensuite en petits morceaux de visage. Ici, c'est l'exemple de la reconnaissance de visage. Et qui est recombiné ensuite en reconnaissance de visage. Sachant bien sûr qu'on a nourri la machine en lui donnant des visages à reconnaître. Très vite vu. Voilà. Ça, ça devrait être un tout petit peu rassurant. Les bonnes étapes pour faire de la bonne IA, pour implémenter quelque chose en clinique ou en recherche, il faut d'abord se convaincre qu'il y a un pattern dans les données, évidemment. Sinon, ça n'a pas de sens. Ensuite, il faut décider quelles données on utilise. Et là encore, les bonnes variables et les bonnes données bien labellisées. Sans ça, ce sont les biais multiples. Je vais donner des exemples de biais tout à l'heure. Vous allez voir, c'est très parlant. Collecter les données, évidemment, ça prend un temps de fou. Ça prend un temps de fou. L'investissement, souvent, en vaut la peine parce qu'après, on récupère. On récupère. C'est vraiment payant. Mais au début, ça prend vraiment un temps de fou. Il y a cette notion de supervisé, non supervisé. Vous entendez peut-être parler. Nous, on fait du supervisé. Le non supervisé, c'est un peu pour une espèce de recherche dans les méandres de ce qu'on ne connaît pas trop. Nous, en médecine, on fait vraiment du supervisé. C'est que ça, quasi que ça qu'on fait. Et puis, la question, c'est évidemment évaluer le modèle, toujours avec les mêmes données qu'on a utilisées au début. Pas les mêmes données, mais les données qui viennent du même set. Bon. En fait, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment nous simplifier la vie. En fait, c'est une technique qui va nous permettre d'automatiser plein de choses. C'était amusant. Il y a trois semaines, j'étais au congrès de la douleur à Toronto. C'était l'association mondiale de la douleur. Il y avait un séminaire entier de chercheurs fondamentaux qui travaillaient avec les mouches, les souris, etc. Et ils parlaient de ce que l'IA pouvait apporter dans leurs recherches. Et c'était amusant de voir que la technologie de l'IA n'avait pas l'air trop de les fasciner. Par contre, ils étaient fascinés par le côté automatisation. Ils vont pouvoir automatiser la mesure du déplacement de leurs mouches, de leurs souris, etc. Et pouvoir enfin passer cinq fois, dix fois moins de temps dans leur laboratoire à suivre le mouvement de leurs animaux. C'était fascinant de voir qu'ils voyaient vraiment le côté pratique. Ils y étaient déjà, en fait. Deux attitudes à éviter. Ça, c'est général, mais ça vaut la peine de le mentionner. C'est pas juste pour décorer l'IA. L'hyper-enthousiasme, c'est génial. C'est fini. Maintenant, c'est formidable. Ça va tout remplacer. Non, ça marche pas comme ça. Et puis, évidemment, l'autre aspect, c'est surtout pas. Non, 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 surtout pas. Non, 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 même pas en entendre parler. En fait, c'est la gestion du changement, tout simplement. C'est de la psychologie, mais c'est fondamental. Bien choisir son modèle, la question pertinente. Ça, j'en avais déjà parlé tout à l'heure. Je ne l'ai donc pas. Voilà. Ça, c'est le point qui me passionne le plus en IA. Et c'est le point le plus fascinant, le plus intriguant, en fait. Vous avez entendu peut-être parler de la black box. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça marche. L'IA, ça a été construit pour la performance et pas pour expliquer comment ça marche. Je me rappelle cette discussion mémorable avec l'ingénieur informaticien avec qui je bosse depuis plus de 4 ans maintenant. Au tout début, quand je lui ai dit, mais c'est toi qui l'a créé, ce logiciel, tu sais comment il fait. Et la réponse était non. Point. Non, il ne sait pas comment il fait, il ne sait pas comment ça marche. C'est assez étourdissant. Évidemment, on ne laisse pas ça comme ça. Il y a un pan entier de la recherche en IA qui s'intéresse à ça. C'est très important pour nous aussi, en tant que médecins, c'est très important de savoir comment ça marche. Mais il est important de savoir qu'on n'a pas une vue directe sur comment ça marche. Les trois approches, c'est de construire des modèles simples, soit des espèces d'arbres de décision géant, ou des espèces de modèles de régression linéaire à grande échelle. On construit un modèle simple, donc c'est plus facile de comprendre. Mais on se cantonne au simple. Deux, on essaie d'analyser post-doc, c'est-à-dire on construit le truc, et puis on essaie de comprendre après comment ça marche. C'est très moyen comme manière de comprendre. Et éventuellement, ce qui peut mieux marcher, c'est au moment où on construit l'IA, forcez la machine à vous donner des étapes intermédiaires du « raisonnement ». Ça, c'est déjà plus facile, mais ça demande qu'il y ait chaque fois un informaticien spécifique qui construise un nouveau programme. Parce que souvent en IA, il y a des programmes génériques qu'on peut utiliser pour beaucoup de choses. Si on doit créer une nouvelle IA pour une utilisation spécifique, ça veut dire des nouvelles ressources. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, ce qu'on pourra en retenir, c'est qu'on aura au mieux une explication de haut niveau, c'est-à-dire quelque chose de très général, et pas quelque chose, on n'aura pas des explications en détail, c'est très difficile. Néanmoins, il est bien sûr possible de faire quelque chose. Ce qui est revenu le plus souvent, notamment dans les cours du MIT en ligne que j'avais suivi, ce qui revenait tout le temps, c'était la possibilité de challenger la machine, de la pousser dans ses retranchements, de varier les inputs, d'essayer d'aller la chercher jusqu'à ses limites. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent et qui manifestement est très efficace et qui d'ailleurs intuitivement est très cohérent. Le bon choix des variables et des données, on en a parlé tout à l'heure. et la question de la cohérence, nous en tant que docteur, c'est une autre manière de vérifier la qualité des informations. Si on a un tas d'informations, qu'on a un IA qui nous fait aller dans une direction qui semble absolument absurde, évidemment qu'on va se poser des questions et remettre le modèle en cause. La question des biais, justement, je voulais donner un exemple. Tiens, la question des chats et les chiens que j'ai repris, si vous alimentez une IA avec ça, bien évidemment l'IA va apprendre que quand il y a un fond vert, c'est un chien, et quand il n'y a pas de fond vert, c'est un chat. C'est ça qu'elle va apprendre, bien évidemment. C'est comme ça que ça se passe. Il y avait un exemple en clinique réelle, où lors d'une recherche sur les néoplasies mammaires, on avait trouvé, on avait pris, donc les mammographies, on avait pris, je ne sais pas pourquoi, mais tous les cas positifs dans les mammographies avec un cancer avaient été pris en 2010 et 2011. Et puis tous les cas négatifs, les mammographies normales, avaient été pris en 2013 par la même équipe, par la même équipe dans leur base de données. Et puis au moment de tester leurs résultats, avec des mammographies qui n'avaient pas été utilisées pour l'entraînement, les résultats étaient extraordinaires. 99,9% de fiabilité, c'était vraiment trop. Ils se sont posé des questions, ils se sont rendus compte qu'en 2012, juste au milieu, on avait changé la machine de radiographie. Et donc en fait, ce que la machine avait appris, c'était à distinguer, elle a appris à faire la différence entre l'ancienne machine de radiologie et la nouvelle, qui avait un grain d'image différent, c'est ça qu'elle reconnaissait en fait. Voilà un bel exemple de biais issu de la vie réelle. Les applications en anesthésie, bien sûr, on y arrive. À la gestion des lits, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, en se promenant à Toronto, ce que j'ai croisé sur un trottoir. AI that reduces wait time, l'intelligence artificielle qui vous fait réduire le temps d'attente aux urgences. C'était devant l'entrée d'un service d'urgence. Je n'ai pas essayé, évidemment, mais apparemment, c'est assez pour qu'ils puissent déjà communiquer là-dessus. Je ne sais pas à quel point c'est efficace, en tout cas, qu'ils communiquent là-dessus. L'analyse de la littérature, j'en ai parlé tout à l'heure. L'évaluation du risque, c'est vraiment très intéressant pour nous aussi. La profondeur d'anesthésie et la gestion d'anesthésie, chose sur laquelle j'ai peu travaillé. Et évidemment, la reconnaissance des nerfs. Et ça, c'est dommage qu'on n'ait pas la machine, mais elle vient vraiment de sortir sur ce bébé, dans la série des venues. Et maintenant, la nouvelle version est équipée d'un module élémentaire de reconnaissance des nerfs. Ça marche sur le sciatique, sur le fémoral et sur le plexus supraclaviculaire, sur le plexus brachal. Donc voici un exemple. Les nerfs, en fait, sont surlignés par la machine grâce à ce qu'elle a appris. Voilà, ici, on est en région interscalinique. Vous voyez que c'est quand même pas mal. On n'a pas la partie la plus basse. Et voici un fémoral. Voici, on va aller jusqu'à la division de l'artère. On ne voit pas très bien. Voilà, on a eu une petite entrevue de ce que c'est capable de faire. Ce que je voulais montrer maintenant, pour illustrer ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça, ce n'est pas un film, c'est juste une photo d'un cru axillaire. Et donc, en fait, là, moi qui tague, c'est mon bureau. Et donc, je me mets là. Et voilà, je vais faire un rond. Je vais faire un rond ici, là, autour du nerf médium. Alors évidemment, je ne travaille pas sur photo. Je travaille sur une séquence, sur un film, comme dans la vraie vie, comme quand on a une sonde dans la main. Ensuite, je vais faire un autre rond, ici, autour de l'ulner. Et puis, je vais faire un autre rond, ici, autour du nerf radial. Et puis, je vais faire aussi une forme plus allongée, ici, autour du musculo-putané. Je vous donne les formes approximatives. Je ne peux en être sûr que quand je fais vraiment... Et puis, quand je serai content avec ça, je ferai un petit peu jouer la séquence. Quand ça me semblera significativement différent, je vais de nouveau m'arrêter ici. Là, je vais faire un autre rond, ici. Le nerf médium est un petit peu plus aplati. Je vais faire un autre rond, ici. Je vais entourer l'artère, aussi. Et puis, la même chose, peut-être pour la dernière séquence. Il y aura encore... Voilà. C'est peut-être une séquence à un film de 180 images. Et derrière, il y a une équipe de personnes qui, toutes les cinq images, vont faire des ronds. Sur le médian, sur le nerf, sur le radial, sur le musculo-putané. Et ça va. Et puis, il faudra corriger tout ça, que ça ne soit pas à droite, à gauche. Et de toute façon, il y aura des imprécisions. Et c'est ça, quand je vous disais que c'est un travail de longue haleine, voilà à quoi ça ressemble en vrai. C'est ça. Enfin, c'était beaucoup ça, le travail. Ce n'est pas que de la réflexion. Voilà. L'utilité, elle est débutante pour le moment. Je pense que ça va aider les gens. Je ne vous ai pas montré l'axillaire, au fait. C'est dans les tuyaux. Il semblerait que l'axillaire, c'est plus difficile que les autres. L'utilité, je pense que ça va aider les personnes qui en font... Peut-être pas les débutants, mais ceux qui en font moins, ceux qui en font peu, ceux qui en font quelques-uns par mois, ils souhaitent avoir une confirmation. Un petit point sur lequel je voulais insister, et ça, c'est évident, c'est un sujet dans lequel nous sommes intimement liés à l'industrie. En fait, nous sommes vraiment obligés de travailler la main dans la main. Beaucoup de données, ça veut dire travailler avec des moyens assez gros et avec de grosses équipes. Je pense que c'est quelque chose d'important. Évaluer, on verra bien. Il existe un autre système qui s'appelle ScanNav, que j'ai vu passer, sur lequel je n'ai pas été spécialement convaincu, pour la simple et bonne raison qu'on ne montre à peu près rien sur Internet. J'attends de voir. Peut-être que ça sera intéressant, mais on verra. Voilà. Je pensais qu'il était plus intéressant de donner une overview de ce que c'est l'IA en médecine, en tout cas des grandes notions, et puis de parler seulement à la fin d'IA et ALR, plutôt que de me focaliser uniquement sur ça. S'il y avait des questions, je serais heureux d'y répondre. Merci.